Cet épisode de E égale RG2 est présenté par l'ambassade de la forfaiterie. L'ambassade de la forfaiterie vous propose un week-end de rêve spa détente pour 7 personnes sur la Lune à partir de 12 millions de dollars, petit déjeuner inclus. Départ de la Cile d'Avis tous les mercredis à 1h34. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur CKRL, c'est l'émission E égale RG2, parce que bien sûr tout l'été à CKRL on parle de Tintin, car qui dit été dit Tintin bien sûr. François Angers au micro, très content de vous retrouver après une semaine d'absence. Je suis bien content de vous avoir écouté aussi, vous avez bien fait ça tout le monde. Merci. C'est très bon Tania, t'es bonne comme animatrice. Tu voudrais t'inscrire à Jonquière. Je pense que je vais aller faire ça, oui. Tout le monde est là aujourd'hui autour de la table. François Angers, bonjour. Salut. Olivier Morissette, bonjour. Tania Beaumont, bonjour. Allô. Guillaume Plante. Allô tout le monde. Salut. Alors oui c'est ça, donc on est de retour, équipe complète ce soir. Et on parle de Tintin au Tibet et de les bijoux de la Castafiore. On vous invite bien sûr à aller chercher vos albums, à les lire avec nous. Donc on va peut-être vous faire découvrir des choses que vous n'avez jamais imaginées, probablement même, parce que même nous des fois on se prend à se rendre compte de choses qu'on n'imaginait jamais, qui se passaient dans les albums de Tintin. Et donc, deux très bons albums, ouais deux, on est vraiment dans une bonne période. Les albums sortaient moins aussi, moins rapidement, il y a plusieurs années entre les albums. Donc très très bons albums qu'on vous propose ce soir. On va entendre une petite chanson avant d'en discuter plus longuement. On va écouter le groupe, c'est un groupe danois, le groupe danois Mew, avec la chanson Snow Brigade et on parle tout de suite après de Tintin au Tibet. Sous-titrage Société Radio-Canada On va écouter la chanson 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 Tintin au Tibet On va écouter la chanson Tintin au Tibet On va écouter la chanson On va écouter la chanson Tintin au Tibet On va écouter la chanson 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 Il anticipait le gag Maintenant, c'est un moment C'est un peu important Quand même Oui, parce qu'il y a beaucoup Tchang Depuis que Tintin a fait son rêve Il y a des gens Qui éternuent en chang Moi personnellement Personnellement Moi, je fais plus comme Vraiment à choum Genre à choum Jamais choum Je n'ai jamais fait choum Je ne sais pas vous autres? Non C'est parce que tu prends ton temps Koum, il faut vraiment Que tu peu de choum « Chut », mais pas « Chang ». Jamais de thé quand j'éternue. En tout cas, toujours est-il que là, dans le « Big Temple », comme on l'appelle, on rencontre Tarké, qui est le Sherpa, mais Tarké, il ne veut pas... Il ne veut rien savoir. Et il le fait savoir, justement, avec une bulle qui a dû coûter très cher. Une grosse bulle rouge. Il dit « non Saïb », mais avec la force. Il l'appuie avec un non-verbal. Les deux mains poussées. Juste pour être sûr, « Mes mains te disent non. » Il n'en est pas question. Il pousse très fort sur le quatrième mur de la case. Il a fendu. Son front, oui. Je pense qu'on le voit dans le milieu de son front. Une petite fente. Mais finalement, deux pages plus loin. Oui, il se laisse convaincre assez facilement. Et on part comme ça à la conquête. À la recherche de Chang. Capitaine Haddock, qui a fait son bagage pour partir, il y a toutes des grosses bouteilles en vitre de whisky dedans. Il n'y a personne qui a dit « c'était quoi un camelback ? » Au lieu de transporter quelque chose comme une vitre soixantone sans verre dans son sac, il me semble qu'il y a une petite pochette en tissu qui aurait fait l'affaire. D'autant plus qu'il s'en fait casser pas mal. Ce n'est pas le seul album où il fait ça, transporter beaucoup de bouteilles en vitre. Ça ne l'a jamais servi. Ben, je sais. Il n'a pas appris de ça. Non? Ben, la technologie, tu n'as peut-être pas rendu là. Ah, peut-être. Oui, une algène n'existait pas encore. Ah, une algène. Le Gore-Tex non plus. D'ailleurs, François, je suis content que tu parles des paquetages. Oui. Vous remarquerez ensuite le reste de l'album. Capitaine Haddock, entre autres, il y a à peu près 5-6 vestons, 5-6 vestes différentes lorsqu'il part dans l'expédition. Puis ce n'est pas si gros sacs que ça, avec des tentes et compagnie, plus de l'alcool. Peut-être des double fonds, quelque chose. Ces sacs-là ont quelque chose à cacher. Le Capitaine Haddock, il ne peut pas partir juste avec une veste. Il faut qu'il y ait la bonne veste pour la bonne température. Oui. Sinon, parce qu'on le voit, il est bien chaud, puis là, il fait une insulation. Puis là, il se met à halluciner. Il faut qu'il mette les bons vêtements pour les bonnes températures parce que son rêve est quand même assez pété. On voit tourner ça en couche sur un jeu d'échecs. C'est très drôle. C'est ça. Je pense qu'Haddock, ça y prend ça. Ça y prend le bon vêtement. Pourtant, il porte tout le même linge. Oui, je sais. Mais il la porte juste au cas. Oui. Je pense qu'il y a 20 copies de son même pullover bleu avec la petite encre sur le chest. Oui. Mais d'ailleurs, c'est à partir justement, parlant de pullover avec une encre. Tu sais, la semaine dernière, je n'étais pas là. Et j'étais dans le Maine et je me suis dit, je vais aller un peu sur les traces de Tintin dans le Maine. Je vais aller voir c'est quoi les artefacts qu'on peut trouver de Tintin dans le Maine. Et bon, je n'ai rien trouvé. J'ai vu des vêtements avec des encres. C'est tout. Tu sais tout ce qu'il y a de Tintin là-bas. Ben oui. Pourtant, dans l'album Tintin au Maine, attends, il n'y en a pas. Pourquoi tu es allé dans le Maine chercher Tintin, François? Je ne sais pas. J'étais tellement mêlé. En plus, au lieu d'amener Tintin au Tibet pour le lait pour cette semaine, je me suis trompé de règle dans ma biothèque. J'ai amené tous les albums du dessinateur Tibet. Après deux ou trois ricochets, j'ai fait c'est quoi ça? Voyons, j'ai allumé. Lassé en ordre alphabétique chez vous. C'est donc plate ricochet. Un gars, c'est Anne de Chick-Bell. Ben oui, c'est ça. Toujours est-il qu'il n'y a pas de Tintin dans le Maine. Donc, on poursuit. On cherche on cherche Chang. Il y a plein de mésaventures. On trouve l'avion. On trouve une grotte dans laquelle Chang a écrit son nom. Là, Tintin... Faux buzz. Faux buzz. Mais quand même, Tintin, il dit non, il faut continuer. Il faut qu'on aille trouver Chang. Là, Tarky, décidant, j'en ai assez. Vous ne le trouverez jamais. Mais non, quand même, Tarky revient plus tard. Et il saoule encore le capitaine Haddock pour le plier à sa volonté. Ben oui, je sais. Deuxième fois qu'il utilise ça, cette stratégie-là. Mais là, je le pardonne un petit peu plus parce que Tintin, il est vraiment sur le bord du désespoir. Il pète un petit peu son plomb là-dessus parce qu'il cherche désespérément son ami Chang. Ah, il croit, là. Et là, il est rendu pas loin. Alors, il dit non, je vais saouler mon ami capitaine Haddock. Cet alcoolique fonctionnel sera un bon outil pour que j'aboutisse à mes fins. Et là, on a quelque chose. Dans la page 28, on retrouve, page 28, qui est d'ailleurs une superbe page avec la très belle image de l'avion écrasé. C'est sûr qu'elle dit comme ça, c'est pas cool, mais ça va arriver. Mais on retrouve le poulet. Oui. Le poulet de l'Île-Noire. Si on se souvient, dans l'Île-Noire, il y a une madame qui mange un poulet complet. Dans le train. Dans le train. Et là, il y a un poulet dans un autre moyen de transport identique. C'est clairement la même compagnie qui donne la nourriture. Pire que ça, c'est la même madame qui était dans l'avion et qui a commandé un poulet. Et c'est ça qui a fait tracher l'avion. Ça nous permet de retracer le moment de l'écrasement par exemple parce que le poulet n'est pas encore taillé ce qu'on fait au préalable dans le train mais dans l'avion on ne l'a pas fait encore. Donc ça veut dire qu'on s'est écrasé pendant le service de la nourriture. L'autre hypothèse ce serait que le poulet ait décidé lui aussi de partir à la recherche de Chang. Parce que c'est vrai qu'il y a comme un accident. Le train, il me semble que le train arrête ou en tout cas il se passe de quoi dans le train. On ne sait pas si c'est fait manger ce poulet-là ou pas. On ne le sait pas. On ne le saura jamais. Il était coriace. Il n'y a pas un spin-off du poulet d'ailleurs? Je pense que oui. C'est dessiné par Tibet d'ailleurs. Allez voir ça. Allez chercher ça à la bibliothèque. C'est vraiment très bon. Finalement, encore une fois, on traverse les montagnes. On se revient dans une lamasserie où il y a plein de moines. Oui. Et il y a un moine qui lévite. Oui. Un moine qui lévite. Et François Jeanne, notre testeur en résidence, notre Tintin Buster, t'as fait une expérience justement avec ça, toi. Ben écoutez, on s'entend que quand même Tintin au Tibet, il y a beaucoup d'affaires réalistes qui se passent là-dedans. J'aurais pu faire une expérience d'avoir froid, une expérience de rester sans manger dans une montagne pendant des semaines nourrie par un Yeti. Mais tout ça me semblait trop réaliste. Et là, il y a cette merveilleuse case où foudre bénie qui a des visions et se met à léviter. Fait que j'ai dit ben coudonc, on va essayer de léviter. Fait que j'ai pris un petit foulard tricoté, je me suis installé dans le salon et je n'ai pas réussi à léviter. Mais pour léviter, il existe une méthode. Ce que j'ai fait, j'ai mangé beaucoup de limaille de fer. OK. Vraiment, vraiment, pendant un bon bout. J'ai mélangé ça à mon nourriture au cours de la semaine passée. Puis après ça, je suis allé dans une pièce à zéro calvin. OK. Je le trouvais ça quelque part dans la quartier industriel. Bon. Puis à ce moment-là, j'ai demandé qu'on mette un courant électrique dans la pièce. C'est une question que je tombe en supraconduction et que je puisse m'élever au-dessus du sol comme un métal en supraconduction. Et ça marche. Ah oui? Oui, oui. C'est le premier qui marche. Pendant un très court moment, j'ai lévité. Mais je suis mort aussi. Encore mort. Oui, je suis cliniquement mort. Donc, on a réussi à me cloner pour venir faire l'émission aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Oui, quand même. Essayez pas ça à la maison, léviter. En même temps, essayez rien de ce que François-Jean a fait à la maison. Non, zéro. Parce qu'on l'a vu encore la semaine passée dans le soleil. Ben oui. Il y a quelqu'un qui a été retrouvé qui s'est tiré dans la chute de Kabir Kouba ou qui est tombé comme François-Jean quand il s'est mis dans la chute de Kabir Kouba dans un cercueil. Arrêtez de faire ça, ce qu'on dit. Il y a un gars qui peut le faire. Il existe en plusieurs exemples. Mais en regardant le moine Foudre-Bény qui l'évite, j'ai compris c'était pourquoi le poulet dans l'avion. Il n'était pas à la recherche de Chang, ce n'est pas la madame, c'est tout simplement le poulet qui est allé voir son frère dans la lamasserie. Foudre-Bény, c'est le frère de Poulet-Bény. Et tout s'explique. Pourquoi ils n'ont pas dit que son frère est mort dans un écrasement d'avion? C'était si clair. C'est une tristesse. C'est un spin-off aussi. Mais c'est ça. C'était drette-là dans nos faces et on ne l'a jamais vu venir. Merci Guillaume de nous éclairer. Ça fait tellement plaisir. Et je te fais intéressant Guillaume, l'album original devait s'appeler... Ce que je vais dire, c'est aussi vrai que Wikimedia le permet. Semple-t-il que le titre original que RG voulait donner à son oeuvre, c'est le museau de la vache en référence à la montagne où Chang est captif qui s'appelle le museau du yak. Et il faut dire que si on regarde la couverture de Tintin au Tibet avec l'ovale rouge avec Tintin au Tibet marqué avec une petite peau, c'est splendide. Remplacer Tintin au Tibet par le museau de la vache, ça donne moins le goût de l'acheter. C'est un petit peu moins captivant. Alors je trouve que la nomenclature old school de Tintin quelque part, c'était vraiment un bon move de marketing. On peut s'imaginer une vache avec des gros pieds qui marche sur la page couverture à cause de ça. Moi, ça aurait pu donner la confusion. François, tu parlais du côté un peu peut-être pas mystique, mais il y a quand même le yéti qu'on rencontre là-dedans. Le yéti, la moitié de la vache qui existe pour vrai. Clairement, parce qu'il est dans Tintin. Le migou. Oui, on apporte quand même ce côté-là. C'est quoi le migou d'après vous? Ça note le nom de... Non, moi je sais, mais c'est quoi? C'est pas un monsieur un petit peu aveugle qui évite toujours des accidents. M. Migou, oui. Mais qu'est-ce que ça pourrait bien être? De la bouffe de cafétéria. De migou. Mais c'est un nom manquant. C'est un gros singe. On est loin de l'homme avec cette grosse tête de ballon de football. Le migou qui a là est une bête sanguinaire, mais qui finalement est très gentil. Il a des émancières. Ben oui, il pleure. Moi, je vais être bien franc avec toi, ça m'a pas bien impressionné parce que dans l'Île-Noire, on a un gros chimpandier bipède de cette taille-là. On va le mettre dans un jardin zoologique et ce n'est pas plus surprenant que ça. Oh mon Dieu, c'est l'abominable homme des neiges. Ça revêt tout un caractère mythologique. Dans le fond, il y a beaucoup de références à l'Île-Noire. Il y a le poulet. C'est possiblement le même personnage de le singe. Mais les yétis dans notre imaginaire hors-hergé, disons, il est blanc parce que c'est un peu comme un ours polaire qui vit dans neige qui est blanc. Alors que là, c'est vraiment un singe. Mais il y a peut-être plusieurs sortes de yétis. Ça dépend des climats. Peut-être des yétis polaires. Ça a plus l'air d'un sasquatch qu'un yéti. Je ne veux pas être mon pédant là-dessus, mais il est foncé. C'est peut-être plus sasquatch. Je ne m'y connais pas en bête mythique, malheureusement, mais moi, je miserais sur un gros singe. Oui. Mais finalement, Chang, il a une severe fièvre, mais il n'est quand même pas si bien. Il réussit à s'en sortir. Tintin avait raison. Ça n'a pas de bon sens qu'il a pu survivre dans ces conditions-là. C'est le migou qui l'a aidé. Peu importe t'es où, s'il y a un migou pas loin qui prend l'affection, ça va bien aller. Ça va être correct. Maintenant, le migou, le yéti, il a fait se survivre en le nourrissant de petits animaux et probablement en l'allaitant pendant deux semaines. On ne veut pas voir ces scènes-là, mais je n'exclue pas l'hypothèse. Chang a peut-être bien caché des volets, des pans de l'histoire. Il n'a pas tout compté à Tintin non plus. Ça va prendre de l'aide psychologique pour le reste des personnages. C'est ça, l'album qui n'est jamais sorti, je pense que ça devait être ça. Et Tintin qui fait sa première job de journaliste à ce moment-là, il prend une photo. C'est quelque chose. Il ne l'a jamais fait avant. Mais ce n'est même pas lui qui avait amené l'appareil. Ben oui, maudit profession. Mais ce que je retire de cet album-là, c'est vraiment un gros vibe du Seigneur des Anneaux, parce qu'on a Tintin qui est un peu un frodon qui s'en va faire une quête impossible. On remplace l'anneau unique par un Chang unique. Et tu as le capitaine d'Adoc, que c'est le bon Samwise Gamgee, qui ne tente pas d'y aller, mais finalement, il suit fidèlement. En plus de ça, Guillaume, tu te rappelles que le chef de la ramasserie s'appelle Le Précieux. Le Grand Précieux. Ce que j'aime, c'est que c'est clair depuis le début, sinon dans Tintin, normalement, c'est un bout de papier qui traîne et puis finalement, on découvre des bouts de papier, et finalement, on découvre qu'il y avait un complot à l'autre bout, mais là, c'est clair, dès les deux premières pages, on s'en va chercher Chang, et c'est ce qu'on fait. C'est ça. Point final. Et c'est ce qui arrive. Et c'est ce qui arrive, et on le sauve. Et puis on le sauve. Oui. On est content. Ben oui. Keep it simple, c'est ça. C'est comme ça. Alors, ben voilà pour Tintin au Tibet. On va faire une petite pause, on va écouter une chanson, on va écouter Fanny Blum qui chante Tes bijoux. Ça, c'est du lien, là. C'est des pensées. Attention. Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé. Les yeux fardés et les joues roses et les cheveux qui volent au bord. Je t'attends comme on attend le soleil. Et quand il sera là, je t'offrirai la porte et chasserai les nuages que tu apportes. Je t'offrirai la porte et chasserai les nuages. 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 J'effortirai la porte et chasserai les nuages. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 50 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501